Bonjour à tous, je suis Siramore. Aujourd'hui on a encore des ETB destinées occultes. J'en ai quatre à ouvrir. On va s'en ouvrir une aujourd'hui, une autre demain et puis on verra pour les deux autres si on les ouvre tout de suite ou un peu plus tard. Il y a tellement de belles choses à choper là-dedans. Il y a du DRAC AU FEU qu'on n'a toujours pas eu non plus et plein de grandes shiny, du Mewtwo, du Oho, du Articodin. Donc on va ouvrir ça et puis on va regarder ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et ça y est l'ETB est déballé et on a une belle carte promo bien cadrée pour une fois. Ce qui laisse présager que cet ETB ne provient pas du reprint mais que ce soit une des premières à être imprimée. L'arrière est un tout petit peu décentrée vers le bas mais globalement c'est bien mieux que ce que j'ai pu avoir sur les dernières ouvertures. Et c'est des ETB que j'ai acheté sur un groupe Facebook à une personne qui les avait en stock depuis un petit moment. Donc il y a une chance que ce ne soit pas le reprint. Et on le saura vite puisqu'à la première reverse qu'on va avoir, on va voir si les énergies sont mal imprimées ou pas et on saura tout de suite si c'est du reprint. Aussi c'est de la première édition. On démarre ce premier booster avec une énergie fait. Canartichot, Liputu, Reptincel, Pikachu, Mélofée, Osslet, Rondoudou, Evoli. Alors les énergies sont bien imprimées, c'est pas du reprint, c'est bien la première impression des ETB et ça c'est cool. Ramolos en reverse et derrière nous aurons Loclass en rare simple. Alors il y a plein de choses qu'on va rechercher sur ces boosters. Alors évidemment, toi je te veux, Dracofeu Shiny. Mais pas que. Il y a plein de grandes Shiny qui sont intéressantes. Il y a le trio des oiseaux en Full Art, en Escouade Normal et en Rainbow qui sont intéressants. Les Dresseurs Full Art qui font partie des cartes SV donc Shiny qui sont aussi très intéressants. Le Dracofeu GX qui est une carte ultra rare normale. Jessie et James en Full Art. Enfin un peu tout quoi. La série est vraiment bien. Oh ! Petit Shiny de type dragon, ça doit être Altaria. Et oui ! Altaria en Shiny et derrière un Leviator en GX. Double ultra, ça fait plaisir. Alors toutes les ETB qu'on avait ouvert sur la chaîne, c'était que des reprints. Je ne sais pas si les taux d'ultra sont les mêmes entre les deux. Sachant qu'on avait entre 5 et 6 ultras par ETB. Et à chaque fois, on a eu une grande Shiny. On a eu quelques ETB un petit peu différentes. On a eu une fois aucune grande Shiny dans une ETB et une fois deux grandes Shiny dans une ETB. Donc on s'attend à avoir une grande Shiny. Mais si on peut en avoir deux ou plus, on sera ravis. Gravalanche, Mélophée, Magikarp, Abo, Voltorb, Rakaillou, GRAND SHINEE ! Ah non ! Ultrachimère ! Mais elle est très très bien cadrée cette Ultrachimère. Katagami GX. Ça confirme bien, ces ETB sont bien de la première impression. Parce que des cadrages comme ça sur la réimpression, ça n'existe pas. Et Papillusion en RAR. Bon, en tout cas, on a déjà une grande Shiny parfaitement cadrée. Est-ce qu'on a des points blancs à l'arrière ? Non. Donc c'est assez rassurant parce que les quatre ETB proviennent du même endroit. Donc si on a des belles cartes sur ces ETB, on peut potentiellement avoir d'excellentes notes chez PCA. Ce qui n'est pas du tout le cas sur le reprint. Puisqu'on s'attend à des notes entre 8 et 9 sur le reprint, quand on peut aller chercher 9 ETB ou plus sur la première édition. Mélophée, Psycho Quack, Magikarp, Starry, Voltorb, une Energy Reverse, ça fait toujours plaisir, et dernière chance d'Auguste. Énergie, Crisacier, Dame du Centre Pokémon, un Sécateur, Chenipan, Paras, Salamèche, Dracaufeu, Ramolos, Psycho Quack, une Reverse normale, Liputu, et derrière, Maîtrise Aquatique d'Ondine Holographique. On est toujours à 3 Ultra. Ça démarre pas mal. Un bout de booster qui s'est coincé entre les cartes. Énergie, Détermination d'Ondine, un Sécateur, Suggestion de Morgane, Evoli, Abo, Paras, Chenipan, Salamèche, Dracaufeu, Non, Chenipan en Reverse, et Hospitalité d'Erika en Rare Simple. Bon, ça fait quelques boosters qu'on n'a rien. Où sont cachés les Ultra ? Un petit trio des oiseaux en Full Art ou en Rainbow, ça ferait bien plaisir aussi. Magmar, Suggestion de Morgane, Evoli, Rondoudou, Smogo, Starry, Abo, une petite Shiny. En fait, je crois qu'il n'y a que Diancie. Diancie, avec un défaut d'impression sur la gauche. On voit qu'il y a des petits éclats sur l'holographisme, donc elle sera parfaite pour garder en classeur, mais c'est tout. Et derrière, on dirait bien que nous avons Jessie et James en Full Art. Tout à fait. Et ça, ça fait plaisir. Double Ultra en un booster avec la Full Art Dresser que je n'avais pas encore eu, Jessie et James. Et un Diancie en petit Shiny. C'est pas mal du tout. Ça fait déjà 5 Ultra et il nous reste 3 boosters à déballer. C'est plus que convenable pour l'instant, cette ETB. Si on avait pu avoir autre chose que Katagami en Grand Shiny, ça aurait été mieux. Énergie Feu, comme Draco Feu. Arène d'Argenta de pierre, piège de Koga, stratégie de Major Bob. Ah bon, on va avoir tous les dresseurs, là. Ah bon, Osley, Magikarp, Rakaillou, Mélofée, Gravalanche en reverse, wouh ! Et derrière, Analyse de Léo. Deux derniers boosters. Énergie Combat. Exil de Durany, piège de Koga, stratégie de Major Bob, Mélofée, Smogo. Voltorb, Osley, Rakaillou. Exil de Giovanni en reverse. Et Kangou Rex en rare. Booster, pas ouf ! Dernier booster, un booster Draco Feu, évidemment. Ce serait pas mal d'avoir encore une Ultra sur cette ETB. C5C1, poils léger. Et Energy Metal. Reptancelle, Levenar, Exil de Durany, Ramolos, Pikachu, Salamèche, Voltorb, Smogo, Paras en reverse. Et on terminera avec Jessie et James holographiques. Rien de plus dans cette ETB. 5 ultra rares, une dresseur full art, le Léviator GX de la série normale, deux petits shiny et Katagami en grande shiny. La suite demain avec une nouvelle ETB. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée. Au revoir. Ciao. Sous-titrage ST' 501